Donc on est dans le Parachat Shemot Et les Shemot be Yisrael be Yisrael be Yisrael Voici donc les noms des enfants d'Israël qui sont sortis d'Egypte Et Yaakov avec Yaakov Yishoubeto, un homme et sa famille Reuven Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Ubinyamin Dan Velafinik, Gad Vachar On cite tous les enfants de Yaakov Ve Yos Ivei, Colnefech, Yachach Yaakov, Shimonafesh On précise qu'ils étaient cette famille au nom de 70 Donc les enfants de Yaakov compris les petits enfants de Yaakov Aminou Ve, on nous précise ensuite Yosef Ayab Mitzrayim Yosef était en Egypte Alors Rashi relève la question, il pose la question au Rashi Donc c'est du Midrash en fait Rashi dit Yosef Ayab Mitzrayim Ve lo, ve allo, hu ba na va yu bichlal shivim Rashi pose la question à lui Mais pourtant lui et ses enfants faisaient partie des 70 Donc ou ma ba llamdenu Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ? Ve khilo yadanush Ayab Mitzrayim Est-ce qu'on ne sait pas qu'il est en Egypte ? Donc un, première information supplémentaire c'est Yosef Deux, Mitzrayim on savait Donc ces deux mots sont en trop dans la Torah Il y a forcément un enseignement entier Donc il dit Et là on dit Nous apprendre la Tzidkout de Yosef Combien Yosef était de Tzadik ? Ou Yosef à Roetson à vivre ? Le fameux Yosef qui était berger chez son père Ce Yosef là Ou Yosef chez Yab Mitzrayim ? Ve na sa melech ? Ve ardo Bitzidko Il est resté Tu te rappelles de cet enfant de 17 ans Qui était Yosef Roetson chez son père Ce berger chez son père C'est le fameux Yosef là Celui-là c'est le Yosef qui est là-bas en Yisraël Qui est le roi d'Egypte Voilà Et il est au Homet Bitzidko C'est-à-dire il s'est tenu dans cette Tzidkout Tenir dans cette Tzidkout ça veut dire quoi ? Rester le même Est-ce qu'un enfant de 17 ans et un adulte de 30 ans c'est le même homme ? Est-ce qu'un enfant qui apprend la Torah chez son père A la Isha de son père Et l'enfant qui est passé par la prison Qui est passé par la femme de Potifar Qui est passé par des épreuves du Saramash Kim Sarofim Qui est passé devant le roi Qui passe tout ça C'est le même homme ? Ça ne devrait pas être le même C'est le même ou pas ? Non C'est sûr, donc ça veut dire quoi Homet ? C'est quoi se tenir ? La même chose, le même comportement Mais non, c'est pas possible C'est pas le même homme, c'est impossible On n'a pas l'inition C'est travaillé, c'est travaillé Attendez, juste on a réfléchi Réfléchissez avant de parler Réfléchissons Est-ce que c'est le même homme ? Non, c'est pas le même homme C'est sûr, donc c'est quoi Homet ? Il y a un problème de Hamida Se tenir, c'est quoi se tenir ? C'est pas le même homme C'est quoi se tenir dans cette Tzidkout ? Là-bas, il y a un potentiel d'enfant Il y a une réalité d'homme Qui n'a rien à voir C'est quoi la Homet ? Bitsidkato Ça va ? Vous avez compris ? C'est ça la question Mais non, peut-être l'idée profonde C'est d'expliquer Toute sa vie, on construit des principes Le plus compliqué, c'est d'arriver à se tenir Dans ces principes Ça vient comme ça Ça va ? On apprend la Torah à la Yeshiva On apprend la Torah dans des cours On apprend des choses Donc on a des notions dans la tête Mais ce qui est le plus compliqué C'est d'arriver à se tenir dans ces notions Ça va ? De savoir que potentiellement c'est possible Mais est-ce que réellement c'est nous ? Oui ? Donc toutes les profs de Youssef Vous avez compris que maintenant C'est très intéressant de voir que Youssef Aya Mitzrayim L'idée c'est de comprendre Qu'on apprend, on fait des cours On apprend la Torah Mais sachez que tout ce que vous apprenez est théorique Il y a une partie de soi qui fait partie de sa connaissance Ça va ? Qui fait partie de ce que je sais De ma mémoire De tout ce que je sais Mais est-ce que l'homme est la mémoire de l'homme ? Est-ce que l'homme est la mémoire de l'homme ? Est-ce que l'homme est le souvenir de ce qu'il a été un jour dans l'apprentissage à la Torah ? Jamais de la vie ! Jamais de la vie ! Donc qu'est-ce qu'il faut réussir à faire ? Il faut réussir un jour à coller à la connaissance C'est ça qui est le plus compliqué D'arriver à devenir l'homme de la connaissance C'est l'homme qui correspond à ce qu'il sait En maître Betisid Kato Il s'est tenu de ça C'est-à-dire qu'il s'est protégé Il a réussi à Comment dire ? Toutes les confrontations toute la prison Toutes les épreuves de la femme de Boutisfar C'était pour finalement cristalliser, enterriner cette connaissance Vous savez on dit dans la Torah On dit On dit que En Ben Chorim Berkavot En Ben Chorim Qui est libre Et l'ami Shalomet Batora Qui est celui qui étudie la Torah Comme c'est que la liberté faisait partie de l'étude L'étude faisait partie de la liberté Ça va ? Et d'où on sait ? Parce que c'est marqué dans la Torah Vous voyez ? Il a creusé dans l'étape de la loi Altikré Kherut 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 Quel rapport a-t-il entre Creuser la connaissance Graver la connaissance sur l'étape de la loi Et la liberté ? Creuser la connaissance sur l'étape de la loi Et la liberté ? L'être libre Libre C'est-à-dire que j'ai des choix J'ai choisi Je fais un Averro Mitzvah J'ai choisi Mais comment j'ai pu faire un choix dans ma vie ? Comment il a pu être Oh Maître Bessit Kato ? Parce que la connaissance Elle n'a pas été photocopiée sur son cœur Elle était gravée Gravée sur la table Vous savez il y a la pierre Il faut graver dedans On t'a pas dit de photocopier On t'a dit de graver C'est-à-dire que la table c'est ton cœur La table c'est ta conscience Il faut graver dedans Il faut que l'expérience de vie ça soit dure Maintenant c'est tu vois C'est comme tu dis Tu en as juste rassé au stylo Au crayon feutre Sur la table C'est ce que tu as appris T'es celui des cours T'as juste marqué d'un trait Sur ton cœur Il y a gravé quelque chose Pardon Il y a juste tracé quelque chose En temps de graver C'est-à-dire qu'il faut casser quelque chose Il faut passer par un effort Il faut passer par Il faut que ce soit haro T'es bougé de passer par une difficulté Il va passer par la prison Il va passer par toutes ces difficultés Pour malgré tout Malgré tout Est-ce que Dieu est là ou pas ? Et qu'un jour où il est présent Bah Maïmouna elle se grave en moi A partir des expériences vécues Mais non vous savez Moi ça répond à énormément de choses Ca veut dire que la difficulté Elle amène à une simcha Alors que nous souvent on se dit Tu vois c'était dur On se plaint de sa vie Mais non là Pourquoi tu te plains de ce qu'il t'a construit ? Tu vois cet homme là Tu vois le Roetson là-bas Le berger Yosef est berger là-bas Tu vois cet homme là Bah c'est lui là Bah c'est pas possible Si si c'est lui C'est le même Mais comment il a réussi à devenir cet homme ? Il a gravé en lui quelque chose d'énorme C'est ce qu'il a appris avec son papa Qu'est-ce qu'il a appris ? Il a marqué là-bas Rachidi là-bas Qu'il a appris la Torah N'est-ce pas ? Quelle Torah ? Rachidi bizarrement Il dit la Torah qu'il a appris HMVV Pourquoi il a appris la Torah qu'il a appris HMVV à la Yeshiva ? Pourquoi il a pas appris la Torah d'hier ? Qu'il a appris hier Pourquoi il a pas appris la Torah qu'il a appris hier ? Il a appris la Torah de son enfance Pourquoi ? Pourquoi il a appris la Torah à son fils La Torah qu'il a appris avant de rentrer chez Lavan ? Il est passé 14 ans à la Yeshiva Et après il a été chez Lavan Pourquoi cette Torah là ? Yaakov Yaakov il a appris à son fils Yosef La Torah qu'il a appris chez HMVVV Pourquoi Yaakov il a appris cette Torah là ? L'enseignement qu'il a appris à la Yeshiva Lorsqu'il était à la Yeshiva Avant de rentrer chez Lavan Avant de rentrer dans l'épreuve Ecoutez moi viens Regardez le paradoxe Paradoxe Yaakov on dit il va titaine HMVT Ashton va donner la vérité à Yaakov Et c'est qui son beau père ? C'est son beau père ? Le beau père de Yaakov c'est qui ? C'est la vanne. C'est qui la vanne ? Mais c'est l'antithèse du aimette. Pourquoi son beau-père, il est exactement le contraire de lui ? A l'extrême. Pourquoi ? Pourquoi il doit se confronter à cet homme ? Pourquoi il doit vivre avec lui pendant tant d'années, 20 ans de sa vie ? Parce que de rester aimette, d'être aimette, c'est de le devenir. Mais tu pourras le devenir que si tu es confronté à quelqu'un qui est exactement à l'inverse de toi. Est-ce que tu vas malgré tout rester aimette ? Il faut que ce soit gravé en toi. Tu sais, la Torah de la Yeshiva, c'est une chose. Mais tu sors de la rue. Comment tu es juif dans la rue ? Il y a la religion, il y a le travail, il y a la religion, il y a les autres. Vous avez compris ? Non, il faut que ce soit ensemble. Mais comment tu vas devenir un bon juif à l'extérieur ? C'est compliqué. Il faut que tu arrives à devenir l'homme que tu as envisagé d'être dans ton étude. Vous avez compris ça ? Maintenant, pour devenir cet homme, il faut être confronté. Maintenant, il faut être confronté pour être aimette. Ce n'est pas d'être aimette dans sa connaissance, c'est d'être aimette dans sa réalité d'aimer. Alors, est-ce que tu vas te confronter à un homme qui est l'inverse de toi ? Est-ce que tu vas malgré tout être honnête ? Malgré tout supporter la frustration d'être confronté à un homme qui est l'inverse de toi ? C'est dur ça, vous comprenez ou quoi ? C'est ça le aimette. C'est ça la vérité. Cette flexibilité d'être capable de pouvoir rester comme bien même. Mais ça, c'est vrai que si c'est charoute, si c'est gravé en toi, gravé en toi. Alors, pas simplement photocopier. Vous avez compris ? Comme on l'a dit hier, on a dit, il fait une avéra, il dit, la pulsion de la avéra était tellement forte, c'était plus fort que moi. On a expliqué plus fort que quoi, puisque c'est toi ? Il y a quelque chose qui est plus fort que ta décision ? Oui, c'est que la pulsion, elle est plus forte que ta connaissance. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas gravé. Parce que d'un côté, c'est dur, il y a une pulsion forte vers l'extérieur. Et d'un côté, à l'intérieur, tu devrais te dire, mais je ne veux pas accepter. Mais tu ne pourras jamais accepter si tu es fort. Mais comment c'est fort ? Parce que c'est charoute, c'est creuser en toi. Et ce fait de faire ce cru en toi, cette difficulté de graver en toi, ça passe par un effort. Il faut passer par un effort, il faut faire un choix. Maintenant, pour arriver à creuser, il faut muscler le choix. Lequel ? Celui que tu penses être aimé. Tu as la Torah dans ta tête, c'est une chose. Mais comment tu vas muscler ce choix dans ta vie ? Dans la confrontation, comme la pesanteur. Pour avoir des muscles, il faut aller contre la pesanteur. Et plus vous allez contre la pesanteur, plus vos muscles grossissent. C'est comme ça ou pas ? Mais c'est vrai dans le physique, c'est pas dans le spirituel. Et c'est pareil. Si tu caresses la pierre, tu peux rester toute ta vie comme ça, ça ne sert à rien. Tu vois, on caresse la Torah. Mais non, il faut creuser. Il y a un effort à fournir. C'est contre quelque chose, évidemment. Donc tu fais un choix contre quelque chose. C'est pour ça que je suis mis à créer de Sarah, parce que c'est contre toi. Il faut que tu dises non contre quelque chose, évidemment. C'est comme ça que ça marche. C'est pareil, Youssef, le boudin Youssef. Qu'est-ce qui est plus compliqué ? Qu'est-ce qui est plus compliqué ? D'être esclave en Égypte. Vous voyez, Youssef, il arrive, il est esclave en Égypte. Donc il est confronté à la rue, il est confronté à toutes les tendances qui sont... Et lui, il sort de ses parents, il passe de Yaakov à Venou, il passe à l'Égypte. D'un jour à l'autre, en quelques jours. C'est dur. Mais qu'est-ce qui est plus dur ? D'être esclave en Égypte ou d'être roi en Égypte ? Il faut passer par l'esclave, tu vois. Qu'est-ce qui est plus compliqué à vivre ? D'être un esclave en Égypte ou d'être un roi en Égypte ? Un esclave religieux en Égypte ou d'être un roi religieux en Égypte ? Un roi, c'est plus dur. Bien sûr. Pourquoi c'est plus dur ? Tu affrontes le monde. Pourquoi c'est plus dur ? Tu affrontes le monde. Et tu as aussi des affrontes le monde. Il sera pareil. Il y a aussi des assimilations. Il y a aussi des assimilations. Il doit prendre des décisions. Pourquoi c'est plus dur d'être roi en Égypte que d'être esclave en Égypte ? Si il y a une confrontation, tout est pareil. La différence, c'est quoi ? L'esclave, il subit. Alors que le roi, il est maître. Quand tu as tout à ta maîtrise, tu as la maîtrise sur tout, tu décides de tout. Tu n'as plus grouillé de serrara que d'être victime. Tu dis, il faut se protéger. Là, tu maîtrises tout. T'as tout à ta merci. C'est très compliqué d'avoir. Eh bien, il était en Med. Il s'est tenu dans sa Tzidkout, roi d'Égypte. C'est plus dur, c'est encore. Comprenez ou pas ? Même à ce degré de Tzidkout, il a atteint Youssef. Ensuite, c'est marqué, juste après, cette histoire, il est marqué Et toute la génération qui a connu Youssef et les frères. Et là, on nous dit que les misrèles sont multipliées. Le orang Haïm, il dit là, ici, sur ce passage, que l'Israël a commencé à s'assimiler. On est rentré dans la culture égyptienne, on a commencé à devenir des goyim. Qu'est-ce qu'on a conservé ? On a commencé notre langage et nos habits. Mais le reste, la brit mila, tout ça, tout ce qu'on a appris de Youssef et de Yarkov, ça, on a lâché. On s'assimile, on descend. Écoutez le langage. Écoutez ce qu'il a dit par haut à son peuple. C'est quoi l'âme ? Le peuple. Le peuple. Il y a un peuple. Le peuple juif. Il y a un peuple juif ? Il y a un peuple juif. Il y a un peuple juif. Dites-moi, dis-moi, c'est quoi les Béné-Israël ? Ça veut dire quoi, Béné-Israël ? Les Yarkov. Donc c'est une famille. La famille Dupont. La famille Durand. La famille de Yarkov. C'est ça, les enfants d'Israël ? C'est un peuple, ça ? C'est un peuple ? La famille Dupont. Et pourquoi c'est un peuple ? Le peuple des enfants... Il n'y a pas de peuple, ici. Que peuple ? Mais c'est la famille. Quand est-ce qu'on va dire un peuple d'Israël ? Quand ? Quand ? Éventuellement, quand on reçoit la Torah. Le peuple juif, c'est... Mais là, il y a un peuple, là ? C'est quoi cette incohérence ? Comment c'est possible qu'Aparo, il ait pu dire le peuple des enfants d'Israël ? Rav. Nombreux. Veratsoum. Mimenou. C'est logique, ça ? Non. Vous avez des Portugais qui arrivent du Portugal, des Espagnols, des Italiens, des Vétéraniens, des Chinois, des gens qui arrivent en France. Et ils se multiplient, ces gens-là, mais ils s'assimilent, ils deviennent des Français. Bon, le président d'Airbus, il a peur d'eux ou il est content d'avoir des gens qui commencent à... qui s'assimilent à la culture française ? On a peur de ces gens-là ? Non, il est content. On a peur ? Non. Est-ce qu'on a dit... Ah ! Il devient puissant ! C'est normal, c'est logique, ça ? C'est quoi ce discours-là ? C'est quoi ce discours ? C'est quoi ce discours ? Il est plus fort que nous, plus puissant que nous. C'est logique, ça ? Abba dit Raquemalo. Venez, on va s'ingénuer contre lui. Pénirbé. De peur qu'il se multiplie. Vous savez quoi ? Peut-être qu'un jour, on va faire la guerre contre l'Égyptien, on va faire la guerre contre la Syrie. Peut-être. Je ne sais pas. Vélo-saf, Galmouasson, peut-être qu'il va s'associer à nos ennemis. Vélo-saf, il va nous faire la guerre. Vélo-saf, il va nous sortir de la terre. C'est quoi ce scénario débile ? C'est quoi ce scénario débile ? Si tu t'invente des films, il t'invente des films tout seul. Qu'est-ce qu'il a par haut ? D'abord, il invente qu'il y a un peuple. Il n'y a pas de peuple. Après, il dit qu'ils sont plus puissants que moi. Ah bon, ils sont plus puissants que toi. Mais si c'était plus puissant que toi, ils ne s'assimileraient pas. Or, ils s'assimilent. Donc, ils sont forts ou ils sont faibles ? Pourquoi ils sont forts, alors ? À ses yeux, on est forts. Alors qu'à l'autre, il dit peut-être, il t'invente un scénario improbable. Il dit peut-être, si on nous fait la guerre, peut-être qu'il va s'associer à nos ennemis. Il va être plus nombreux que nous. Donc, ils vont nous faire la guerre. Ils vont nous sortir dehors. Mais qu'est-ce qui t'a pris de penser un truc pareil ? Très intéressant de quoi ? C'est quoi qui est intéressant ici ? Hein ? Qu'est-ce qui est intéressant ici ? On s'assimile, on devient faible et aux yeux d'égoïm, on est forts. Comment c'est possible ? On est tellement forts qu'ils ont même inventé qu'on va leur faire la guerre. Alors que nous, on est tout petits. On se cache d'être juif. Et on est tellement forts qu'ils ont même inventé un scénario improbable qu'on va leur faire la guerre un jour avec leurs ennemis et on va les battre et on va les sortir dehors. Comment c'est possible que ça passe dans la tête d'un homme comme ça ? C'est marqué la Torah ? Hein ? Où ça est marqué ? Dans la Torah ? Je n'ai pas remarqué. Franchement, on découvre tous les deux. Ça va ? La question, elle est de comprendre. Des fois que je viens de le lire, j'ai compris. Mais je veux comprendre qu'est-ce que la Torah est venu de dire. Il y a des mécanismes d'antisémitisme ici marqués. Ça va ? Vous avez compris ça ? Il est mort, Youssef. Et tous ses frères et la génération. Pourquoi décanter de cette manière ? Youssef, les frères, la génération. Pourquoi ? Ils sont... Voilà, c'était même pas nécessaire de l'écrire. Pourquoi la Torah dit il est mort, Youssef ? Et les frères sont morts. Et les générations. Et après, on a basculé sur l'assimilation. Imaginez-vous, le président de la République, il est un juif orthodoxe. Ça va ? Il dit, voilà, le journal de 20h, mesdames, n'oubliez pas, on est vendredi, ce soir, les Nérodes, il faut allumer les Nérodes de Shabbat, n'oubliez pas, les Nérodes de Shabbat, on va faire un show ce soir, il y a un show organisé sur la telle chaîne, je ne sais pas quoi, tous les Shabbats, tous les jours, il y a un show. Ça va ? Bon, vous êtes fiers d'être juif ? Oui. Bon. Mais non, c'est qui cet homme ? Mais c'est Youssef, c'est Youssef, président de la République, est-ce qu'on est fiers d'être juif ? Oui. Il est mort, Youssef. Est-ce que les sédés qui meurent ? Ils sont toujours là. Pourquoi il y a marqué qu'il est mort ? Est-ce que les sédés qui meurent ? On est lié à un camp avec nous, le maître. Oui. Mais là, la Torah dit qu'il est mort. C'est contradictoire. Dans l'esprit des juifs. Chazak, il est mort dans la tête des gens. Chazak. Donc, il n'est pas mort, en vérité. Mais il est mort où ? Dans la mémoire. Donc, Youssef est mort. La preuve ? Faut insimiler. Insimiler. La génération qui a connu Youssef est vivante. Donc, on peut s'accrocher à la génération. Et donc, on peut récupérer des principes forts. La fierté d'être juif. Cette génération, elle disparaît aussi. Et tous les gens, la génération, et donc tous les frères, pardon, les frères ont disparu. Les frères, on pouvait s'attacher à la... Et les frères de Youssef, disparus. Et les frères de Youssef, ils disent, qu'est-ce qu'on apprend de là ? On s'est assimilés à cause de quoi, finalement ? C'est quoi l'enseignement de la Torah ici ? Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire ? Qui a manqué et qui a organisé l'assimilation du peuple juif ? Youssef est mort. Toutes les références ont disparu. Vous comprenez ou pas ? La mémoire de la référence. Vous savez pourquoi on devient des goïms ? Parce qu'on a oublié nos références de juifs. C'est ça qui est marqué là. On devrait être fier d'être juif ou pas ? Oui. Tu sais pourquoi on devrait être fier d'être juif ? On a pris l'âge. Dieu nous a choisis. Chazak. À part ça. Le monde, il tient sur quoi ? La terre, il tourne grâce à quoi ? Grâce à l'économie américaine. Ouais. À la bourse. Aux échanges internationaux. Aux banques. C'est ça, ça, ça ? Oui ou non ? Demande à l'économiste, il va te dire. La Torah, il ne dit pas ça. À la Torah. À la Voda. C'est quoi la Torah ? Études. Le monde, il tourne grâce à l'étude de la Torah. Hédouche. À la Voda. À la Voda, c'est quoi la Voda ? À la Voda, au départ, c'est quoi la Voda ? Hein ? Hein ? Sacrifice. Bétamigdash. Pourquoi on apporte des sacrifices ? Faire pardonner. Faire pardonner. Il y a Corban Khatat, Corban Toda, Corban Ola, Corban Toussaint. Oui ou non ? Donc c'est un. Il y a une manière de se repentir. Mais se repentir, c'est faire la justice sur soi-même ? Oui ou non ? D'être juste ? Mais non, je veux faire un Corban parce que le Corban, c'est moi. Ça va ? Donc il y a un problème. Il y a une forme d'introspection, de remise en cause. C'est ça qui fait tenir le monde. C'est-à-dire que quand je me remets en cause, je permets au monde de continuer à vivre parce que si je stagne, de la même manière que quand on stagne dans la vie, qu'est-ce qu'il se passe ? Hein ? Je stagne. En vérité, je recule. Pourquoi je recule parce que je stagne ? Quand j'avance, j'avance. Quand je recule, je recule. Mais quand je stagne, je recule. Pourquoi je recule ? Pourquoi il n'y a pas de situation neutre dans la vie ? Là, tu emmèdes, tu ne bouges pas. Pourquoi quand tu te maintiens, tu recules ? Pourquoi ? Pourquoi se maintenir, c'est reculer ? Je n'entends pas. Ça ne progresse pas. Eh bien, ça ne progresse pas. Pourquoi c'est reculer de reproduire ? Pas pour progresser, c'est reculer. J'ai fait d'un verra, j'ai fait d'un verra, mais je n'ai pas fait d'un verra. Je n'ai pas fait d'un verra, je n'ai pas fait d'un verra. Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. C'est quoi reculer ? Vous savez pourquoi ? Parce que pourquoi tu n'as pas avancé ? Pourquoi hier, tu as fait la dfila comme il faut, aujourd'hui moins bien ? Pourquoi hier, tu t'es levé dfila ou je ne t'ai pas levé ? Pourquoi machin ? Forcément, il y a un paramètre qui s'est rajouté dans ta tête qui a fait que tu ne l'as pas fait. C'est ça, reculer. Ça va ? Tu es à reculer parce que l'homme qui s'est levé le matin hier, il ne s'est pas levé aujourd'hui. Il ne s'est pas levé, pourquoi ? Parce qu'il y a un paramètre qui s'est rajouté qui a fait que je suis fatigué, je n'ai pas envie, je ne me sens pas bien, n'importe quoi. Ça va ? Donc j'ai forcément reculé par rapport à ce que j'étais hier, ça reculait. Parce que ma faculté à pouvoir avancer, elle a disparu. Maintenant, il y a un mot Youssef et un mot Youssef, les référents juifs, elles ont disparu. C'est-à-dire que l'importance que devrait revêtir le désir d'être juif a disparu. On n'est pas fiers de soi, on n'a pas de khachivout, on n'a pas d'importance. Quand vous mettez sur la balance l'égoïm, tout l'égoïm, et tout vous mettez nous, c'est qui le plus important ? Sans orgueil, hein ? Sur le plan de population mondiale, c'est sûr, mais sur le plan qualitatif, c'est nous. Est-ce que vous y croyez à ça ? Oui. Oui ? Il y a combien de khachivout sur la Terre ? Combien ? 7 milliards. Combien de juifs ? 10 millions. Combien ? 15 millions. 14 millions, on va dire 14 millions, ça va ? 14 millions. 7 milliards, 14 millions. Si tu divises 14 millions par 7 milliards, ça fait combien ? 14 millions, tu divises par 7 milliards. Hein ? Ça fait 2 millièmes. 2 millièmes. 2 millièmes. C'est-à-dire 0,0,02%. On est de la chance, hein ? Hein ? Je suis d'auto, quoi. Non, vous avez de la chance, vous avez la chance d'être juif. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? On se dit, non, non, c'est fini. On a eu la chance d'être juif. Un 2 millièmes. La chance qu'on a eu d'être juif. Est-ce qu'on peut dénigrer cette chance ? Écoute-moi bien. Hachem, il a créé un homme tout seul. Il y a marqué, il y a Mishnah, il y a Mishnah, il y a Mishnah, il dit comme ça. Si 2 personnes viennent au tribunal, 2 témoins, ils veulent condamner à mort par un témoignage, une personne. En disant, je te place un criminel, Michael Shabbat, on lui a fait Atra, on l'a prévenu, il n'a pas écouté. On fait le témoignage, un témoignage, Claire Obédine, au tribunal Obédame Gdash, qui condamne une personne. Qu'est-ce que font les Dayanines ? La Mishnah dit là-bas, Mishnah dit, on est Meaiminotan, on leur fait peur. De quelle manière ? Ouais, pas, on ne les fera pas. De quelle manière on leur fait peur ? On leur dit, vous savez, vous savez pourquoi Hashem, il a créé un homme seul sur la terre un jour ? L'Aman, Ivra, Adam, Yikhidi. Pourquoi on a créé l'homme tout seul sur la terre dans l'univers ? La Mali, parce que s'il avait disparu, Adam, Arishon, l'humanité aurait disparu avec lui. Donc sachez que quand vous condamnez à mort, un homme, à mort, vous condamnez à Olam. Ça va ? C'est comme ça qu'on leur fait de la morale. On leur fait peur de cette manière. Il a dit, ah bon ? Ah bon, je pensais que je tuais un homme. La preuve, la preuve, c'est que quand Kain a assassiné Evel, comment c'est marqué dans le Torah ? Dmeh achicha tso'akim elai. Dmeh achicha. Hein ? Les sang de ton frère crivaient à moi. Demande à Gmarah. C'est quoi les sang ? La Mishnah dit les sang, le sang, le sang de ton frère. Il y a un seul sang, il n'y a pas de sang. Il dit non, les sang, c'est qu'en tuant Evel, il n'a tué pas seulement, il n'a pas tué Evel, il a tué tout ce qui descendait d'Evel. Comme c'est qu'on voulait nous apprendre à, on voulait nous éduquer à penser que quand on fait un acte sur un homme, on ne fait pas un acte que sur un homme. Moi je dis, moi j'en veux à Evel, moi j'en veux qu'à Evel. Je dis, mais fais gaffe parce que tu vas faire un génocide derrière tout ça. Il y a tellement, tellement d'innocents derrière qui vont mourir à cause de toi. Ça va, il dit, ah pardon, je ne savais pas, excusez-moi, je m'envoie en question. Si je savais que je faisais un génocide, est-ce que j'aurais tué Evel ? Non. C'est une manière de dire, écoutez, faites attention, ne regardez pas la personne comme un ensemble. C'est ça qu'on voulait nous dire. Vous voyez ? Donc c'est ça qu'on nous dit. Mais quand tu dis, fais attention, tu vas faire un vote sur un homme, tu vas tuer, tu vas tuer... Le Maharal de Pring, il pose la question sur la Mishnah là-bas, dans les Khidusha Gadot du Chasse. Le Maharal de Pring, il demande la question. Il dit, à l'époque, Adam a richeté sur sur la terre. Donc si Adam meurt, il n'y a plus d'humanité. C'est vrai ou pas ? Donc on est 7 milliards aujourd'hui. S'il en manquait un. Ça va ? C'est convaincant de lui dire, vous savez quoi, tu le tues, tu tues leur en lame. Ah bon ? Mais non, ça va, il y a du monde. En quoi c'est convaincant ? Là, bah, il était seul sur la terre. Effectivement, si tu tues Adam, tu tues l'humanité. Je comprends ça. Mais là, aujourd'hui, il y a du monde 15. Ça va, il y a du monde 15. C'est pas grave. En quoi c'est un rapport avec Adam dans l'humanité ? Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là ? Alors, lui, il explique comme ça, il dit, le Maharal, il dit comme ça. Est-ce que c'était cohérent d'avoir créé un seul homme sur la terre ? Je vous l'explique autrement pour que vous compreniez ce qu'il a voulu dire. Est-ce que c'était cohérent d'avoir créé l'univers avec un seul homme ? Hein ? Oui ? Est-ce que tout va bien ? Ça va ? Parce que, selon moi, il dit, mon père, il est mieux que ton père. Hein ? S'il y avait plusieurs, la décembre, on lui dit, mon père, il est mieux que ton père. Non, mais on est le même père. Donc, il n'y a pas de... Ma question, elle est comme ça. Écoutez la question. C'était cohérent de créer un univers avec un seul homme ? Un seul homme dans tout l'univers. C'est cohérent, ça. Mets-moi à 100 millions de personnes et on démarre le monde. Mais un seul homme dans l'univers. Oh, c'est énorme. Un seul homme, qu'est-ce qu'il y avait dans tout l'univers ? Si je vous dis, allez, on vous donne la France. Pour vous tout seul. C'est pas trop ? Hein ? C'est cohérent, ça. Mais l'univers, c'est cohérent. Ah ouais. Vachem. L'univers, pas la terre, l'univers. Pour un seul homme, c'était de cohérence, ça. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la cohérence d'HM derrière ? Si c'est incohérent, c'est que Dieu s'est trompé. Mais si Dieu ne s'est pas trompé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui est cohérent ? Que je vaux l'univers. Ça va ou pas ? C'est logique ou pas ? Est-ce que vous y croyez ça ? Ou ça vous paraît stupide ? Est-ce que vous imaginez que vous êtes, que vous devriez être fiers de représenter l'univers ? Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui vous ressemble ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui vous ressemble ? Est-ce que vous n'êtes pas tout seul, quelque part, dans l'unicité que vous représentez ? Il y a une multitude de mondes dans le monde, c'est vrai ? Mais personne ne nous ressemble. Est-ce qu'on n'est pas des yichidim dans l'univers ? On est une concentration de yichidim, d'unité, c'est vrai. Mais est-ce que personnellement, on n'est pas des gens uniques ? Donc, c'est-à-dire, quelque part, j'ai voulu créer tout ça dans l'univers ou pas ? Quelque part ? Oui ou non ? Ça veut dire que, est-ce que maintenant, je dois pouvoir justifier cette présence unique dans l'univers ? Si je dis non, je ne vous vois rien du tout. On n'est rien du tout. C'est-à-dire que Dieu, il s'est trompé de m'avoir créé dans l'univers. Il fallait me créer dans un petit quartier. Quelle est la dimension que je dois représenter être ? C'est d'être représentatif de l'homme qui représente l'univers. Donc, on vaut quoi ? On vaut rien ou on vaut quelque chose ? On vaut quelque chose. Mais on ne vaut pas quelque chose. On vaut tout. On est tout. On est tout. Est-ce que je peux m'assimiler maintenant ? C'est-à-dire, on n'est rien. Ne dites pas que vous êtes juif. Tu as compris ça ? La fierté d'être. C'est ça qu'il avait Yosef dans la tête. Comment un homme peut être en prison et rester juif malgré tout ? Comment un homme peut être dans la l'épreuve de Potiphar et rester juif malgré tout ? Malgré tout, il a dit à deux mois au Saramashkim qu'il va rester juif malgré tout. C'est très dur, ça. Mais ça dépend combien tu te représentes, qu'est-ce que tu représentes, quelle est ton importance. Si tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. N'importe quel truc, tu vas t'envoler avec n'importe quelle épreuve. Mais si tu considères ton importance, tu es représentatif de quelque chose, tu es l'homme de la Torah, tu es l'homme qui fait tourner la planète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça ou pas. Il ne faut pas que meure Yosef. Non. Vous savez pourquoi on a s'assimilé ? Parce qu'il est mort. Dans la mémoire, il faut transmettre ces messages à nos enfants. La transmission des messages. D'accord ? On est descendant de Yarkov Avinu, on est descendant d'Avram Avinu, on n'est pas rien, Khadu Sholom. On est énorme. On est Kachouv. On est partout. Ouais. Si leur âme, il tient grâce à nous, est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas ? Regardez où sont passés les Juifs. Qu'est-ce qu'il reste ? On est passés par l'Espagne. L'Espagne, c'était... Il y a 500 ans, c'était... Hein ? L'âge d'or de l'Espagne. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Portugal. On est passés partout, partout, on est partis au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais qu'est-ce qu'il reste ? Là où il y avait des Juifs, il y avait une vraja, là il n'y a plus de Juifs. Tu vois. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il a raison d'être du Orlame. La raison d'être. Vous savez, la raison d'être du Orlame. Ça veut dire que là-bas, c'est marqué aussi, là-bas, elle pose la question, la Gbarna Saladienne, elle dit, quand Hachem, il a créé le déluge, il a détruit le monde. Il a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux pour disparaître ? Les hommes ont fauté, les animaux ont subi l'influence des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, miskinim, les animaux, pour mourir et disparaître ? Pourquoi Hachem, il a tout détruit ? Il ne fallait pas, il fallait détruire les hommes, il fallait détruire toute la planète. Il a de moyens la planète entière. La Gmara le demande, qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux pour avoir été détruits ? C'est vrai, ils sont corrompus, mais à cause de qui ? À cause du roi organisé par l'homme. Ça va ? Mais non. Regardez ce que dit le Mashal, la Gmara. Il dit, c'est un homme, il va marier son fils, il va préparer une choupa. Regardez le Mashal, le nifsa extraordinaire. Un homme, il va marier son enfant, il prépare la choupa. Si son fils est mort, qu'est-ce qu'il fait de la choupa ? Il la casse. Qu'est-ce qu'il a besoin de la choupa ? Elle ne sert à rien d'être mort son fils. L'essentiel de la création du monde, tout ce que vous voyez n'a de sens que parce que l'homme existe. Tout ça, c'est superficiel, c'est la choupa, c'est le décor. Il a fait une choupa pour mettre un chatan dedans, évidemment. Mais le chatan, c'est nous. Vous êtes très choupas. Matan Torah, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est les vecteurs d'un message fantastique. On doit être fiers de ça. C'est très fort ça, c'est très important. Le cavote qu'on doit se représenter être. On dit, il y a beaucoup d'exemples dans la Torah, on est les enfants d'Akadej, beaucoup, balim, hachem, hachem, est-ce qu'on est les enfants d'Hachem ? Hein ? Dis oui. On est les enfants d'Hachem. Pas dans l'image, pas dans l'image, dans la réalité. On est des enfants d'Hachem ? Ben non. Moi je suis des enfants de mon père et de ma mère. Donc c'est quoi l'image ? Ben l'enfant d'Hachem, c'est qu'on est, c'est qu'il y a notre père et qu'il y a un lien fraternel, il y a un lien parental qui est énorme. D'amour d'Hachem pour ses enfants. Est-ce qu'Hachem, il nous aime ? C'est clair ou pas ça ? C'est clair ou pas ? On trouve la Shoah. La Shoah. Hein ? La Shoah, il est une question. Ouais, bien sûr. Ça c'est des questions. Mais est-ce que c'est, est-ce que c'est détruit pour détruire ? Est-ce qu'un père, il peut détruire sa famille ? Si c'est pas logique, il faut le comprendre autrement et c'est évident comme ça. Ça va ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est du ressort de l'incapacité qu'avait Hachem à cause de l'homme de devoir le conserver. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quand un père fait pour son enfant quelque chose, même si c'est dur, c'est pour son bien. Toujours. Ça n'existe pas qu'un père. Quand par exemple, comment il s'appelle ? Noach, il a maudit son fils. À jamais. Il a dit, tu seras arrivé de l'heure à l'âme. Ça va ? Est-ce qu'un père, il peut maudire son fils à jamais ? Si c'est le coup de la colère, ça aurait dû être marqué dans la Torah, ça ? C'était spontané, il était énervé, il s'est énervé, il a maudit son fils. On aurait écrit dans la Torah, cette bêtise-là ? Non. Donc si c'est marqué, ça veut dire quoi ? Comment un père, il peut maudire son fils à jamais ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit quoi ? Il a dit, il sera quoi ? C'est quoi un islave ? Accepté. C'était quoi sa faute ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu la réalité de son père. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que dit l'agmara ? Dans Sanedrin ? Il a dit, l'agmara a dit qu'il a castré son père. Comme ça, il a un chidi, là-bas. Ouais, avec l'agmara a dit. Pourquoi ? Parce qu'il a dit comme ça. On est trois frères. On sort de la témaque noire, on est trois frères. Donc le monde peut se le partager, hein ? Imaginez, mon père, il a un quatrième enfant. Un, on n'aura plus qu'un quart chacun. Deux. Imaginez-vous, maintenant, on va être deux contre deux. Eh bien, c'est comme Caillou et Ével. Ils sont entretués, finalement. Il y a un des deux qui a tout perdu. J'ai surtout pas envie qu'on soit quatre. Il vaut mieux qu'on soit que trois. Pourquoi ? Parce que si deux se disputent, le troisième, il va les dissuader d'arrêter. Il va les dissuader. Donc il vaut mettre trois ou quatre ? Trois. Dans l'intérêt de ne pas tout perdre. Et donc il faut castrer son père pour qu'on ne soit pas perdant. C'est évidemment comme ça. Vous avez compris ou pas ? Il faut le castrer pour ne pas perdre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Quatrième génération, Avadim. Quatrième génération, c'est Midakennagennmida, deux quatrièmes enfants. Et Avadim, c'est qui la quatrième génération ? C'est la quatrième génération de Kham. Et Retskouche, les Africains, ils vont devenir esclaves à jamais. Et Retskouche, les Bénékouche, c'est des enfants de Kham. Quatrième génération, Bénékouche, c'est des enfants de l'Afrique. Comme ça, le marché expliquait pas, c'est Béné-Africa. Comme ça dit. Ça va ? C'est-à-dire que les Africains sont des descendants de Kham qui vont devenir esclaves à jamais. Pourquoi esclaves ? À jamais ! Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Kham ? En castrant son père, qu'est-ce qu'il a exprimé ? Que le centre d'intérêt du monde, c'est qui ? Mais c'est lui ! Donc si moi, je vais perdre, pourquoi je vais perdre à cause de mon père ? Il va castrer son père ! Pour ne pas perdre ! Il va castrer son père pour ne pas perdre ! Ça veut dire que quoi ? C'est que tout existe pour soi. L'égoïsme dans l'absolu. Qu'est-ce qu'il faut pour réparer cette problématique qu'il a pensé Noach ? Qu'il fallait être un éveil de l'air au l'âme. Que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire pour les autres. Tout ce que tu vas gagner, c'est pour ton maître. Tu n'as rien à toi que l'exercice de pouvoir donner à l'autre. Ça va ? Le fruit de ton travail ne t'appartient pas, il est pour les autres. À l'inverse de tout ce que tu as cru, que tu vas castrer les gens pour ne pas perdre. Tu vas castrer ton père pour ne pas perdre. Alors qu'est-ce que tu vas devoir faire pour réparer ta mauvaise mida d'égoïsme ? C'est d'exister pour les autres complètement. Tu vas travailler pour les gens. C'est ce qu'il a pensé Noach, jusqu'à la fin de l'éternité, il va falloir qu'il soit évède. Tellement la mida d'égoïsme, elle était puissante en lui. Ça ne va pas se réparer en deux, trois générations jusqu'à la fin des temps, il a pensé. Vous imaginez ? Eh bien ça, c'est la clala qu'il a dite Noach Aham. Mais non, il l'a fait pour son mal ou pour son bien ? Puisque c'est réparateur d'une mauvaise mida d'égoïsme. Tu vas te dire que c'est pour son bien, vous comprenez ou pas ? Il faut toujours comprendre de cette manière. Jamais l'inverse. Un père, il ne peut pas mourir ses enfants. Quand il a fait ça, la malédiction, c'est de le mettre dans la perspective d'être meilleur. Quand il y a marqué Harurata, ce n'est pas de dire vous êtes maudits, on est bannis comme les curés. Les curés vont nous dire vous êtes bannis, vous êtes punis des juifs. Ce n'est pas ça, monsieur Bichlal. La clala, c'est quoi clala ? Vous savez de quel mot ? Hein ? Calal, kilal, kilal, cal, en tout cas cal. Hein ? Cal, léger. Quand on aimait caler les gens, on les rend légers. Parce qu'ils sont légers. On aurait tellement aimé qu'ils soient plus grands et plus lourds. Les chabed, respecter, honorer les gens, c'est les rendre lourds. Ils ont du poids. Les calels, c'est l'inverse, c'est les rendre légers. Les rendre légers parce que nous, on croit qu'on est grand alors qu'on est léger. Alors, à cheminée, vous êtes léger, il faut vous renforcer. C'est ça la clala. Ça veut dire que la difficulté d'exister, quand il nous arrive des choses dans la vie qui sont... Il y a la bracha et la clala dans la vie, n'est-ce pas ? La bracha, c'est la normalité, on va dire, ce qui se passe normalement, ou la multiplicité des choses. La clala, c'est qu'on voit que ça ne marche pas, on n'arrive pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on est léger. Donc on a du mal. Comme quelqu'un qui n'a pas travaillé à l'école, il a du mal, il a une mauvaise note. Parce que sa connaissance est légère. Donc il est victime de son manque de connaissance. Dieu m'a maudit, mais pas du tout. Il t'a simplement démontré par l'exercice de ta vie que tu étais léger. Ben, renforce-toi. Ça va ? C'est ça que ça veut dire. Jamais, on n'est banni par Hachem, jamais de la vie. Ce qui nous arrive dans la difficulté qu'on vit, c'est la référence à la faiblesse du niveau qu'on a. Vous avez compris ça ? Jamais Hachem ne nous a maudit. C'est une fausse traduction. Les kalels, ça veut dire rendre léger les personnes. C'est révélateur de la faiblesse de l'homme. Si ça ne marche pas, ce n'est pas Dieu qui voulait nous dire « Tiens, voilà, je t'abandonne ». C'est une notion débile, ça. C'est de montrer que si on n'est pas dans l'aptitude à être des bons juifs, ça ne marchera pas, évidemment. Il y a de l'ansipidisme qui va développer. Toutes ces herbes sauvages qui vont nous entourer. Évidemment, c'est comme ça. Vous avez compris ça ? C'est ça qui a marqué dans la paracha. « Va y a motte, Yosef. » Yosef est mort. Et toute la génération a disparu. Les frères ont disparu. On a commencé à s'assimiler parce qu'on a perdu la valeur du juif. On aurait dû être fiers des juifs parce que Yosef aurait dû rester vivant dans nos têtes. Malgré tout, ça va ? Et c'est marrant que, regardez ce qui se passe. Quand on est fort, écoutez-moi bien. Quand Yosef était vivant, est-ce qu'il y a un égyptien dans sa tête qui a un jour pensé, en sachant qu'Yosef était juif, qu'on allait rendre esclaves des juifs à son époque ? C'est possible ou pas ? Non. Mais quand Yosef est mort, en vérité, et dans la tête des gens, on est devenu des proies. Parce qu'on est faibles, alors on est utilisés comme des faibles. Les gens ont dans l'idée de nous rendre esclaves. C'est pourquoi ? Parce qu'on n'est rien. Parce qu'on ne se considère comme rien. Alors on va vous rendre esclaves. C'est marrant, ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes réels, ce que je vous dis. Tant qu'on est fiers d'être juifs et on rappelle à l'idée qu'on n'est, jamais pensera quelqu'un nous rendre esclaves, c'est impossible. On est rendu esclaves parce qu'on s'est rendu tout seul faible. On se tait, on se cache, on se truie, etc. Mais c'est marrant parce que, vous savez pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il y a un phénomène très fort en nous, qui est, on a une échama israélite, on a une missionnage juive. Et quand on ne joue pas ce rôle, on est agressé par les gens à qui on renvoie notre force. Écoutez-moi bien. Regardez le discours incohérent de Paro. Paro, il dit, il commence à se multiplier, le peuple juif, tout ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de peuple ici, ça va ? En vérité, ce que dit Paro, c'est ce qu'on aurait dû considérer de nous. Écoutez-moi, quand vous écoutez les politiques parler de nous, c'est ce qu'on aurait dû nous-mêmes considérer de soi. C'est HM qui nous dit. Nous, on dit, mais nous, on n'est rien, nous. Vous savez, quand on s'assimit, on devient des Français, on devient des machins. Ça va ? Vous savez ce qu'il va dire, je ne sais pas moi, Valls, qu'est-ce qu'a dit Hitler, qu'est-ce qu'a dit Bachar el-Assad ? Qu'est-ce qu'il a dit Bachar el-Assad ? Il vient à l'ONU, il représente l'Iran, monsieur. Il parle que de quoi ? Il dit, vous savez, les Juifs, la Palestine, les Juifs, rien. La bombe anatomique, il faut les exterminer, on n'a pas fini de boulot. Hitler, il n'a pas terminé. Mais de quoi tu parles, t'es malade, on ne t'a pas appelé à l'ONU pour parler de ça. Chaque fois qu'il venait, il parlait de ça, mais il n'est pas fou ce type. Un, il est fou parce que ce n'est pas le discours adapté. Deux, ton discours, il est dangereux. Parce que tu vas te mettre à dos toute l'Europe et toute l'humanité derrière. Donc ton économie, elle va être bloquée. Il suffit vraiment, tu veux le faire. Alors tais-toi, prépare la bombe anatomique en silence, et truc. Oui ou non ? Non, monsieur, il s'affirme. C'est logique ou pas ? C'est logique ou pas ? Donc c'est pas logique, c'est quoi ? C'est pas humain, donc c'est quoi ? Hein ? C'est H.M. qui parle. Si c'est pas humain, qui fait qu'il parle ici ? Quand Paro dit, ah j'ai peur qu'ils vont se multiplier, j'ai peur que tout ça, ils sont plus forts que nous, ils vont nous faire la guerre. Qui c'est qui parle ? Lui, c'est lui qui parle. C'est H.M. C'est H.M. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Moi j'entends Paro me parler. Il dit, mais vous êtes trop forts. Je dis, mais il est fou, on est faible. Il dit, vous allez nous faire la guerre. Mais il dit, on n'est pas armés. C'est quoi ce discours-là ? Vous comprenez ce discours-là ? Il est débile. Pourquoi il est débile ? Parce qu'en vérité, c'est ce qu'on a raté d'être. On est forts. C'est lui qui me l'a dit. Maintenant, comme nous, on n'y croit pas, notre puissance, à qui on la donne ? Oui, c'est vraiment. On la donne à Paro. Tu sais quand on a des mises-votes ? On fait tenir le monde. Il dit, non, 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 rien du tout, nous. Donc toute notre puissance, qu'est-ce qu'il fait avec H.M.? Il dit, à qui je la donne ? Il dit, à Paro, parce que c'est lui. Avant, je m'assimais à Paro. On donne à Paro. Qu'est-ce qu'il fait de cette force, Paro ? Qu'est-ce qu'il en fait, contre nous ? Hein ? Il en fait, il en fait de nous des esclaves. Pourquoi, à Kalosh Baruch Hu, toute la force qu'on lui donne, à ce Paro-là, il fait de nous des esclaves, à votre avis ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est bizarre, non ? Nous, on dit, nous, on n'est rien du tout. Donc toute notre puissance, qu'est-ce qu'on lui donne, rien. Donc il y a encore, tout ce qu'il a fait, toutes les mises-votes, la Torah, tout ce qui fait le monde se tenir. Il dit, hop, on le prend, ça va, et on le donne à Paro. Mais c'est bizarre, parce que Paro, lui, dire merci, qu'est-ce qu'il fait, merci ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a peur de nous, et il nous re-esclave. Pourquoi il nous re-esclave ? Vous êtes des juifs égyptiens, ça va ? Qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Soit Akalosh Baruch Hu, soit Pharaon. Qu'est-ce qu'on a fait comme choix, nous ? Achem ou Pharaon ? Hein ? Pharaon. Maintenant, vous avez mis toutes vos dévolus pour Pharaon. Il a dit, venez, venez, on va fabriquer des villes et tout ça. On va, on y va tous, on est tous partis. On a travaillé avec difficulté. La Gemara dans sa rime, elle dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est Pharaon ? La Gemara a dit dans ce sota, c'est Pérar, la bouche tendre. Qu'est-ce qu'il a dit ? Venez travailler pour moi. Waouh, super, le roi, bien sûr. On a tous été, on a travaillé comme des fous, pendant un mois. A la fin du mois, il nous a dit, Pazakobaruch. Nous, on croyait qu'il nous avait donné des centaines de milliers d'euros. Il dit, la Réna, vous avez travaillé avec la même intensité, mais gratuitement. Allez, hop, vous êtes une des esclaves du roi. Mais Pérar, il nous a trompé. Vous êtes une des esclaves. Combien ça a duré le temps ? 210 ans. C'est-à-dire que le type, il est né esclave, il est mort esclave. Son père, c'est esclave. Il a l'argent des enfants qui sont nés et morts esclave. Et ces esclaves-là, qui sont nés et morts esclave, ils ont l'argent des enfants qui sont nés et qui sont morts esclave. Et il y a la frustration que ça crée, ça, vous comprenez ça ? La frustration. Quand vous m'avez tout votre dévolu, vous avez adulé cet homme. Et cet homme que vous avez adulé vous a rendu esclave. Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Hein ? Qu'est-ce que vous pensez de lui ? Hein ? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme ? Vous êtes, ah, quand la camode, vous dites, c'est le roi, c'est pas mal. Vous dites, il nous a rendu esclave, il nous a rendu rien. C'est une frustration ou pas ? Mais non, en vérité, cette frustration, elle élimine cet homme. Mais il faisait partie de mon choix au départ. J'ai dit, où je vais être juif, où je vais être goï ? Mais le goï, il m'a rendu zéro. Donc qu'est-ce qu'il me reste dans ma tête ? Mais il me reste qu'Hachem, c'est une manière qu'il y avait Hachem de nous permettre de le retrouver. Pourquoi ? Carlesbourg, il n'a pas fait que son nom de sa force. Eh bien, on va s'associer à la force de Paro. Il va dire, voilà, j'ai des gens intelligents avec moi. Ils vont rentrer dans le gouvernement et hop, c'est pas déterminé. Il n'y aura plus de juif sur la terre. Pourquoi Hachem, il a fait l'inverse ? Que les gens à qui on a donné de la force, c'est eux qui nous écrasent. Comme en Allemagne, comme partout, c'était pareil. Vous avez compris, vous voyez, cette logique, elle se retrouve quelque part. Pourquoi Hachem a fait ça ? Parce qu'il fallait que, dans ma balance, il fallait que j'ai un choix à faire. Mais je n'ai pas le choix parce que je suis complètement assimilé. Alors comment je vais faire ? Hachem est obligé de faire que la personne à qui je m'assimile, elle m'écrase. Pourquoi faire ? Pour que j'arrive à penser que ce n'est pas lui. Je ne peux pas renseigner à cet homme. Et donc forcément, je vais retourner à la Torah. Alors, est-ce que vous comprenez ce principe ? Quand on s'assimile, c'est pour ça qu'il y a de l'agressivité, il y a un désir d'extermination. Parce que pourquoi ? Parce qu'on n'a pas joué son rôle. Et c'est l'inverse qui va se passer, en fait. Vous comprenez ce qu'il veut dire ? C'est que quand on s'assimile, on disparaît. Mais Hachem, il est obligé de mettre une pression sur nous pour nous rappeler, quelque part, qu'on a raté d'être juif. Quand on nous traite de sale juif dans la rue, c'est qu'on est sale juif. Mais maître, c'est qu'il a manqué quelque chose. C'est Hachem qui nous le dit. Ce n'est pas le Goy qui nous le dit. Et quand on devient des bons juifs, les gens sont fiers de nous. C'est l'inverse. On dit, voilà, on représente la Torah. Chorchmatrem oubinatrem les Naramim. Ça veut dire qu'on est fort. Ça va ? Vous avez compris ? Il y a de l'intelligence dans l'Israël. Regardez les prix Nobel. Ils sont fous, les Arabes. Ils sont fous, les gens. Il n'y a que des juifs là-dedans. Il y a une grosse majorité, c'est des feuilles. Pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'il y a une intelligence dans le monde, dans les bons juifs. C'est pour la Torah, le misbos, évidemment. C'est-à-dire que l'idée profonde derrière cachée, c'est que l'antisémitisme n'est qu'un rapport de vie qui ramène l'homme à l'existence de son judaïsme. La pression organisée va permettre. Et quand on solutionne ça, on solutionne tout. Alors que nous, on pense que plus on est juif, plus on crée de l'antisémitisme. C'est vrai ou pas ? Et moins on l'est, plus on est calmos, et plus les gens se calment. C'est exactement l'inverse. D'où est marqué ce principe ? Ce principe, je l'ai trouvé dans la paracha de Vahitse. Quand il y a Israël qui l'a donné la bracha à son fils Yaakov, vous vous rappelez de ça ? Qu'est-ce qu'il a dit Israël quand il est revenu de la chasse et qu'il a perdu sa place ? Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je vois que vous connaissez la paracha, ça fait plaisir. Il a dit « Papa, tu n'as qu'une seule bracha ? » Il n'a qu'une. Il démolait le papa, il a pleuré comme un... Il a pleuré. Hein ? Il a pleuré. Il a dit « T'as qu'une bracha ? » Bon, il n'y a pas plus. Qu'est-ce qu'il a dit de son père ? Je lui ai dit « Je l'ai donné à ton frère. » Après, qu'est-ce qu'il a dit ? Effectivement, il a fait une bracha ou pas ? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Comment ? Et à part ça ? Mais la situation peut changer. Oui, il a dit comme ça. La situation peut changer ? Oui, bien, c'est ce qui se passe. Quand on est lui, il ne faut pas qu'on rémit le soit. Alors, c'est oui, il ne faut pas le laisser. Alors, regardez ce qu'il a dit. Je vais vous lire le texte. Où est-ce qu'il est marqué, ce texte ? Je vais vous lire les mots qu'il a dit. Alors, où est-ce qu'il est ? Je vais vous lire ce qui est marqué. On va y aller exactement. Et je vais vous lire Rachid en même temps. Comme ça, vous verrez les deux. Ce qu'il a dit là-dessus. C'est dans quoi ? C'est dans Tone Dot, alors. C'est dans Tone Dot. Non, c'est dans... Je ne me retrouve pas, là. Voilà. D'accord. Quand il est venu, donc, va y joindre. Alors, il y a marqué. Voyez, ce qu'il a dit. Quand Yaakov, il a récupéré la bras de son frère et qu'il est parti. Et que Esav s'est présenté devant son père. Son père, il a eu très peur. Il a tremblé de tout son corps. Qui est là ? Il a dit. — j'y vois ça jusqu'où ça va ça ce cri va jusqu'où mais jusqu'aujourd'hui la frustration puissante qu'a eu et ça et ça c'est un homme ou c'est une nation nation donc c'est à dire qu'il porte toute la nation occidentale en lui ou l'homme et l'homme est mat donc l'antisémitisme profond d'égoïme il vient d'où il y a de là ça va il dit papa mais bénis moi aussi pardon il est venu ton frère par russe il m'a trompé deux fois et ben j'ai compris pourquoi on l'appelle il m'a trompé deux fois c'est pour ça qu'on l'appelle yarkov c'est pour ça qu'on appelle yarkov parce que c'est un tricheur bon ça c'est la lecture qui ont les l'égoïm de nous on est des des tricheurs et des voleurs des tricheurs va yarkov c'est vrai mais ça a vigné givir a kinect après marqué après marqué va yarkov c'est avec la vive abracat il a tu qui n'a pas à donner ouais avait béra khani gamani il est ben ni moi aussi va yarkov c'est avec la vie va yarkov c'est avec la vigné mishmane aaretz il est mes chauvekha il dit ton territoire il sera gras épais il sera fruitueux ou mita la chémale et la rosée montra du ciel c'est à dire que tu verras que tu auras de la rosée dans ton terrain et ça la tu auras des terres grâces tu vivras par le sabre mais tu serviras ton frère mais quand tu seras en souffrance et tu pourras retirer dorénavant le jou sur toi vous avez compris ou pas on n'a rien compris on n'en plus donc je on va faire rachid moi je n'ai pas compris vous avez compris et quand tu souffriras qu'il y a une souffrance alors rachid explique là ici regardez je vais vous lire rachid on va réfléchir ensemble c'est marqué vous voyez alors voilà il dit un riz c'est un langage de souffrance c'est marqué qui est chez avant israël est la torah lorsque les bd israëls vont transgresser la torah écoutez ce que dit rachid lorsque les bd israëls vont transgresser la torah ils vont s'assimiler ils vont transgresser la torah il y est l'erra pi trompe il y est l'erra pi trompe ça veut dire quoi tu auras un prétexte pi trompe tu pourras ouvrir ta bouche tu auras un prétexte ça erre d'être de d'expliquer la souffrance la souffrance de l'essav si tu es tu vois tu vois on a souffert pour rien ouais abracot est chez natal voilà il m'a pris mes brakot pro il m'a pris mes brakot parce que tu prétextais que quoi que je ne les méritais pas mais lui aussi fait des averotes comme moi j'en ai fait alors pourquoi lui plus que moi vous découvrez comment il raisonne l'essav ou par acta houlot là tu pourras retirer ton jou et quoi utiliser le sabre pour les frapper voilà qu'est ce qu'il a fait Israël il a donné un sabre à son fils il dit comme ça quand il t'en fait sur la Torah l'Ibn Israël là tu pourras dire tu vois tu vois il méritait pas plus que moi donc je peux leur taper dessus je peux ou pas je peux ou pas ouais Hazak allez prends le bâton qu'est ce qu'il a marqué là depuis quand Israël va donner un sabre à son fils pour taper l'Ibn Israël c'est quoi pi trompe c'est un prétexte c'est un prétexte on peut pas lui expliquer il n'y a pas de prétexte ici t'as raté tes misvot t'as raté le fait d'être un bechor t'as raté la bracha terminé s'il a dit il y a donné un sabre c'est qu'il pouvait lui expliquer ou pas qu'il avait eu tort il pouvait lui expliquer ou pas il pouvait que lui dire écoute mon chéri si les ministres et l'Ibn Israël ils font pas la misvot Hazak a un prétexte il va dire que pourquoi tu m'as renvé la bracha à cause de la verote mais lui aussi il en fait il m'héritait pas plus que moi alors je peux le taper dessus tu le tapes c'est incroyable ou pas donc pourquoi les gars il me tape dessus c'est marqué clairement mais c'est un pi 30p ça ça veut dire quoi pi 30p c'est un prétexte c'est un prétexte à nous taper dessus parce que d'où vient la frustration de Essav d'égoïm elle vient d'Essav parce qu'il pense lui-même qu'on l'a trompé un jour ça va c'est clair ou pas mais l'inverse est vrai ou pas l'inverse est vrai qu'est-ce qu'Essav il pourra nous frapper qu'est-ce qu'il va dire Essav quand on fera les misvot et on sera fort dans nos convictions qu'est-ce qu'il va dire Essav il va dire ah j'attends qu'il fasse l'inverse il va dire ah bah là manifestement ils avaient raison ils avaient raison est-ce qu'on doit nous amener Essav à penser qu'on avait raison on a triché personne et que c'était comme ça c'est ça qu'il fallait faire ou bien l'amener à penser qu'on n'est que des tricheurs et des voleurs et puis ça vient d'exister pour nous c'est de faire la verotte et de nous taper dessus y'a compris ou pas c'est très fort ce qui est marqué là c'est pour ça que quand on s'assimile on est forcément victime c'est comme ça ces principes de logique là que quand on est assimilé vous allez voir que les goymes diront de nous qu'on est fort c'est incroyable et qu'on justifie pas notre position c'est comme ça qu'il faut l'entendre c'était pas l'inverse il faut essayer d'entendre le discours politique pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem il a voulu dire à travers ses hommes et quelles considérations on devrait avoir de soi qu'on n'a pas et c'est eux qui vont nous dire ça qu'est-ce qu'il a dit Hitler il a dit on va fermer les boutiques des juifs à la mate parce qu'ils font du fric donc lui il voulait nous casser il a dit les juifs sont avec des goyotes il faut qu'ils pancartent sur eux je suis marqué une goya la goya est à côté de lui je suis marqué un juif qu'est-ce qu'il est en train de faire Hitler il voulait nous casser mais qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de montrer qu'il fallait pas marier les goya il fallait pas trêver chabat c'est-à-dire que Hitler il a une idée de détruire le business des juifs ouais parce que le business l'argent il se gagne chabat il a voulu casser le principe que quoi qu'il y ait des juifs parmi les allemands c'est ça qu'il a pensé lui mais qu'est-ce qu'il a pensé à Hachem il a dit il faut arrêter vous assimiler Marie des Goyotes c'est Hitler lui-même qui l'a organisé pour nous vous avez compris ce que ça veut dire ça c'est-à-dire qu'il faut comprendre que tous ces mécanismes ont été pensés derrière c'est ça qui est marqué dans la parachette de chez Mott tout ça parce que un jour Youssef est mort il aurait jamais dû mourir ça va parce que les frères ont disparu il aurait jamais dû mourir dans le tête parce que la génération qui a disparu elle a disparu vraiment pas qu'elle a disparu que dans nos têtes dans notre mémoire ça a disparu il ne faut pas que ça disparaisse ça va on descend d'Avraham Sraviakov on a des gens privilégiés on a une Torah qui nous correspond on est représentatif d'Hachem voilà tout ce qu'il faut faire il faut être fier des juifs ça va et quand on n'est pas fier on s'habille comme des goïbes on se cache d'être juif on évite des trucs et qu'est-ce qu'ils disent les gens après ils disent les juifs ils veulent pas sois avec nous ils veulent se prendre pour qui ces gens-là ça va ils viennent pas manger avec nous mais pour qui ils se prennent ces gens-là on crée de la haine autour de soi alors que lorsqu'on montre la différence c'est qu'on explique la différence c'est qu'il vous dit comme ça écoutez moi je mange kachère voilà on fait un pot de départ il dit écoutez je suis désolé je suis juif je respecte la Torah et Misevot je mange kachère il dit pas de problème on vous achète kachère ça va mais par contre si tu dis non non je suis au régime j'ai mal au ventre toujours un prétexte quoi on a compris en fin de compte que tu nous évites quoi mais tu t'es pris pour qui on t'invite et tu nous refuses vous savez quand on est des chakranimes on devient des chakranimes on est des menteurs on est vu comme des menteurs quand on est des gens clairs et honnêtes et on est cohérent et on monte la force de la Torah il n'y a pas de raison de penser qu'on est nul et qu'on est des menteurs c'est pas vrai chacun s'affirme dans sa valeur c'est l'inverse faut pas on doit se démarquer parce qu'on a quelque chose à démontrer et l'inverse on dit non mais plus tu développes ton judaïsme et plus tu viens et te créer de l'institivité on devient jaloux les gens c'est pas vrai c'est pas vrai d'où c'est pas vrai vous savez pourquoi ? parce qu'une fois j'ai pensé comme ça qu'est-ce qu'il a dit Balak à Bilam ? il a dit va maudire les ministres il a dit Hachem laisse-moi les maudire il dit non parce qu'ils sont bénis alors laisse-moi les bénir il a dit non je peux vous donner tes brakhot ils sont déjà bénis depuis quand Bilam il veut nous maudire et quand il ne peut pas nous maudire il veut nous bénir c'est quoi ce principe là ? il dit laisse-moi les maudire il dit non non il dit laisse-moi les bénir je dis non depuis quand il dit laisse-moi les maudire les bénir je crois alors j'ai pensé comme ça vous savez quoi ? quand on fait des avérotes les goïms ils veulent les maudire et quand on fait des bisvotes ils vont dire qu'on a les maudire ils comprennent que c'est grâce à nous regardez tous les juifs du Maroc sont partis qu'est-ce qu'il parle ? de quoi il parle le roi du Maroc ? il fait que des trucs pour revenir les juifs au Maroc partout c'est pareil ça va ? c'est quand on a vu qu'est-ce que la brakha c'est comme ça le principe vous comprenez ? quand on a la Torah il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce que c'est ça la shkina c'est ça qu'il faut voir et plus on s'assimile plus on devient des victimes et plus on nous traite de ces juifs et plus on nous déconsidère et plus on a peur de nous il y a un jour il faut nous faire un sale coup il va savoir ce qu'ils vont nous faire les juifs ça va ? et encore un juif il a fait un truc et encore un juif vous avez compris ? il faut rester dans la Torah c'est ça l'effort à force il faut être honnête il faut être dans la Torah et mis vaut et vous allez comprendre la différence et on la verra la différence parce qu'il faut éliminer tout le mal qui est en nous pour qu'il n'y ait pas de raison et de prétexte au goyim de nous traiter de mauvais il faut tout éliminer et lorsqu'on verra qu'on arrivera peut-être le macharivant à ce moment-là parce que quelque part il n'y aura plus de prétexte et ça vous reconnaîtra en fin de compte que c'est lui qui avait tort que tout ce qu'il a perdu c'était de sa faute c'est pas de la nôtre vous voyez ? c'est qu'il a vendu sa bechora et il a perdu la bracha à cause de lui-même parce qu'il a trompé son père il a été trompé par son frère tout ça c'est logique vous avez compris ou pas ? c'est ça la fin des temps peut-être reste un coup malheureux